hello hello et bien ça y est on reprend cette semaine et puis là on est au cours de pilates j'espère vous allez bien vous avez passé une bonne journée est ce que vous êtes en tenue tenue confortable pieds nus parce qu'on va avoir des équilibres et c'est important que vous ne glissiez pas d'accord ou tapis antidérapant ou chaussettes antidérapant ce que vous avez sous la main est ce que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver après cette petite pause et puis on va on va faire notre cours de pilates si c'est la première fois que vous me retrouvez ou sur facebook ou sur youtube je m'appelle Julie Grzyk et puis je suis coach sportive depuis plus de 15 ans au fur et à mesure des années voilà le fitness a évolué et puis le pilates et bien se répand et c'est une très très bonne chose voilà parce qu'on peut simplement faire voilà des exercices de pilates intégrés à des cours et appeler ça du pilates ou alors on peut décider d'aller se former auprès de professionnels auprès d'organismes de formation qui vont vraiment appuyer tout ça et puis enrichir et voilà faire quelque chose de vraiment cohérent en tout cas tout ça pour la santé du corps pour le bien être et ça révolutionne complètement notre manière de faire du sport peu importe voilà votre sport à côté que ce soit la natation que ce soit du vélo que ce soit du golf que ce soit votre posture votre maintien tout va vraiment vraiment évoluer grâce au pilates évidemment en pilates on parle de posture ce que c'est bien de faire du sport mais notre posture au quotidien dans notre manière de nous tenir assis debout et bien il ya tout un tas de choses à corriger on se rend pas compte qu'il ya des tas de douleurs qu'on fait éprouver à notre corps voilà on parle du corps qui se penche vers l'avant oui la nuque oui le haut du dos mais à l'intérieur du corps aussi quand on se tient pas droit et ben toute cette machine tous ces magnifiques organismes qui fonctionne si bien chaque jour voilà on donne à manger ça ressort le sang l'oxygénation et bien si on se tient mal et bien compriment aussi tous ces organes et c'est vraiment tellement tellement dommage parce que on se fait du mal soi même alors que si on apprend à se tenir droit déjà on a plus d'allure parce qu'on pourra avoir les plus beaux vêtements du monde la coupe de cheveux merveilleuse très très cher chez le coiffeur un maquillage extraordinaire ou messieurs avoir une coupe de cheveux bref et bien si on se tient pas droit et ben on n'est pas élégant vous pouvez en croiser dans la rue des gens qui ont des vestes etc magnifique mais ils se tiennent mal voilà quand on se tient mal puis qu'en plus on a un visage très serré et ben c'est tellement dommage alors que là et ben on travaille les deux à la fois la posture et puis le bien-être donc le plan être il vient aussi sur le visage parce qu'évidemment quand on se sent bien et ben on est plus rayonnant plus communicatif et peu importe ce qu'on fait dans la vie voilà que ce soit simplement pour avoir des amis ou simplement dans le monde du travail ça se passe quand même beaucoup mieux quand il ya tous ces aspects voilà c'est une petite intro une petite impro le temps de vous laisser vous connecter et puis ben on va démarrer on est debout bien vous êtes prêts à prendre soin de votre corps avec moi alors on va y aller progressivement les genoux alors on peut prendre du petit largeur d'épaule pour le montrer déjà ses appuis dans le sol si vous avez des chaussures toute la journée c'était agréable de déposer vos orteils correctement dans le sol allez-y premier temps donnez-leur de la longueur c'est de retrouver vos poids d'appui dans le sol petit orteil gros orteil talons puis les genoux un peu souples vous savez c'est pour protéger le bas du dos puis ici vous allez donner une belle longueur d'accord vous allez ouvrir ici on libère nos organes d'accord intestinaux l'estomac tout ça on lui donne déjà de la hauteur et puis en plus on engage déjà notre transverse notre périnée nous resserrons nos côtes et ici le placement des épaules vers l'arrière une nuque bien allongée et on est prêt à partir respirer paisiblement respirez profondément très bien ici je reste je viens attraper mon oreille et j'ouvre allez-y tranquillement vous pouvez peut-être essayer de tourner le menton peut-être légèrement vers le plafond pas que selon ce qui vous convient aujourd'hui et puis votre bras va monter il va être étiré loin 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 on sent un étirement dans le cou et on termine ici en bas en soufflant entraînez-moi votre bras le plus loin possible et on relâche tranquillement pareil de l'autre côté je m'auto grandis avant de descendre je place ma main sur le braille je pivote légèrement le menton vers le haut peut-être que d'un côté ou de l'autre ça sera plus difficile et j'inspire mes doigts vont loin 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 sur le côté et je souffle je descends allez-y tirez loin vers le bas au niveau de vos doigts puis délicatement enlevez la main et ensuite seulement vous pouvez redresser bougez selon ce que vous sentez avoir besoin d'accord si c'est des petits mouvements dont vous avez besoin faites des petits mouvements si vous sentez vous êtes plus élève avec des plus grandes amplitudes j'encourage rarement aller vers l'arrière d'accord très bien et puis les épaules allons-y on va lever les épaules vers le haut alors le travail en pleine conscience qu'est ce que ça veut dire on peut faire tout un tas d'exercices peu importe le sport que vous faites si vous n'êtes pas en pleine conscience de ce que vous faites on va faire les deux pleine conscience du ressenti alors je suis pas en train de vous dire par exemple je suis en train de faire un exercice depuis ça me fait très très mal quand je parle de pleine conscience c'est déjà pleine conscience de respiration ici on va aller vers l'avant et vers l'arrière pleine conscience de je respire parce que parfois on fait du sport et on respire mal d'accord on saccade et on empêche l'organisme de pouvoir fournir un travail cohérent parce que du coup on est concentré sur d'autres choses alors et le deuxième point c'est les postures pleine conscience de posture est-ce que je me tiens droite droit est-ce que j'accomplis l'exercice comme il faut est-ce que je suis pas bancale est-ce que mes placements sont corrects le suivant allez-y on a déjà travaillé celui-ci laissez vraiment aller vos bras nonchalant sentez que vos épaules sont basses par contre votre nuque ici est très longue mais le poids des bras vous entraîne vous engagez vos abdominaux on sent les obliques qui s'impliquent ici parce que on essaie de garder les épaules de face les hanches de face puis on va plier un peu plus les genoux et les hanches vont partir allez-y arrondissez pas le haut du dos gardez votre posture ouverte je vous donne autre chose un autre indicateur que celui que je vous donne habituellement roulez-moi vos épaules vers l'arrière essayez de m'augmenter la ligne ici scapulaire d'accord c'est d'allonger vos clavicules ce que ça vous parle l'allongement des clavicules vous avez essayé ça ? je cherche à allonger mes clavicules et en même temps à auto-grondir allez-y respirez inspirez profondément soufflez profondément et je vous encourage le plus possible à faire de l'exercice et à augmenter votre système cardio-respiratoire parce qu'avec tous les moments où on passe du temps avec le masque sur le visage c'est très important de pouvoir dépolluer et bien notre organisme au niveau de la respiration ça va ? c'est de sentir ce qui s'est détendu là-ci c'est très léger et puis je vais aller sur les côtés tranquillement je sens ma taille s'étirer doucement mes points d'ancrage dans le sol vous voyez on commence en douceur on fait du bien à son corps on en prend soin très très bien et puis j'ouvre un peu plus large les jambes je fléchis ma tête relâche mes bras relâchent vous voyez bien on part vers l'avant tenez-moi vos abdominaux vous lâchez bien en bas vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran et on part vers l'autre côté et on rentre tranquille pour pouvoir faire la même chose j'inspire la tête les bras c'est parti prenez vraiment votre temps pour ressentir ce qui se passe la pleine conscience dont je parlais tout à l'heure on fait un deuxième aller-retour on essaie vraiment de rentrer dans le ressenti soufflez inspirez quand vous êtes en bas et soufflez pour remonter tranquillement la santé du corps passe par le mouvement si vous souffrez de certaines zones ce n'est pas en restant inactif par exemple vous soyez en pleine crise en pleine crise, en pleine hernie en pleine sciatique très aigu c'est pas le moment où il faut bouger en tout cas c'est le mouvement qui nous permet de rééduquer qui nous permet de faire fluidifier notre sang fluidifier l'énergie et puis on va dire huiler les articulations si vous avez des problèmes dans une épaule dans une hanche dans un genou d'accord les capsules qui sont autour elles ont besoin de mouvements d'accord pour renouveler le liquide qui est à l'intérieur parce que par exemple entre nos vertèbres on a les disques intervertéraux et bien ces fameux disques ont besoin de se gorger d'eau d'accord donc là pour ça il y a besoin de sommeil il y a besoin de boire et puis il y a besoin de mouvement c'est par le mouvement que vous allez pouvoir activer le bien-être de votre corps très bien et vous voyez on n'a pas oublié de faire des mouvements difficiles ici hop légère flexion vous savez ici que je mets mon poids du corps dans les talons légère ça va ? mon buste est droit si vous voulez descendre un peu plus bas vous pouvez là pour le moment c'est des petites flexions c'est encore même pas du squat c'est juste pour activer les genoux très bien ok et puis ici mes chevilles et ma goutte plantaire allez-y vous savez ici on se grandit bien et encore une fois on est en pleine conscience vous avez vu je suis descendue articulation par articulation pour faire du bien donc là on est en pleine conscience de ce qui se passe notre respiration et notre attention est concentrée sur là ici en l'occurrence la cheville et le pied c'est de ressentir ce qui se passe dans vos orteils à chaque inspiration vous êtes en train de faire du bien à cette articulation et quand vous expirez vous sortez tout ce dont il n'y a plus besoin ça paraît tellement évident et tellement simple mais quant au monde dans cette conscience là vous allez faire de gros gros progrès et votre ressenti votre bien-être va augmenter on est ici j'inspire et j'avance je souffle pas si vous voyez bien mon pied comme d'habitude on n'est pas sur les petits mais sur le gros orteil on essaye de faire l'effort de lever le caron le plus haut possible et là je mets mon poids du corps vers l'avant sur ce pied principalement pour bien sentir l'étirement sous le pied prenez votre temps et relâchez souffler j'inspire je monte très haut je souffle j'avance ici on est léger mais très très haut vous savez on travaille toujours à la posture on étire ici le plus longtemps le plus souvent possible ça vous savez que ce geste là je fais cette périlée très très bien ok et bien je pose mon talon devant et je vais placer mon bassin vers l'arrière vous sentez ce qu'il se passe si vous descendez bien ici dos plat avec votre pied flex vous sentez instantanément l'étirement dans tout l'arrière de la jambe jusque dans votre fessier si votre dos ici est placé rond vous ne le sentirez pas allez-y poussez moi les ischios c'est les os sous les fesses loin 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 vers l'arrière et vous retrouvez votre creux lombaire naturel et je remonte ça fait beaucoup de bien comparez vos deux jambes on fait pareil avec l'autre placez-moi votre talon je fléchis la jambe de terre je garde mes épaules tenues je ne m'arrachis pas je me maintiens si ça vous aide d'avoir vos mains sur les épaules vous savez vous pouvez les tenir je cherche la longueur de ma nuque mes abdominaux sont engagés tout le temps encore j'espère grand tomber il est tenu vous sentez l'étirement ici si ce n'est pas le cas pensez j'allonge très bien et je relâche ben écoutez c'est pas mal du tout alors on va faire un petit peu d'équilibre on va y aller progressivement alors j'ai reculé un petit peu on va faire un petit jeu le premier c'est êtes-vous capable de marcher talon pointe un pied devant l'autre allez-y de là où vous êtes talon pointe marchez vers moi si ça vous aide d'avoir les bras sur le côté ou d'avoir les bras ici allez-y encore avancez talon pointe puis ensuite on peut faire pareil en reculant d'accord si c'est très facile pour vous essayez peut-être de le faire en fermant les yeux vous connaissez évidemment la disposition de votre pièce à la maison si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude ne faites que quelques pas d'accord essayez encore peut-être en avant ou en arrière en fermant les yeux c'est vous qui mettez votre niveau évidemment à la maison peut-être que pour certaines personnes faire un vrai talon pointe en collant correctement ça sera peut-être très compliqué alors si cette étape-là s'était bien passé je vous proposez à aller passer l'étape suivante c'est-à-dire passer sur la demi pointe le talon très très haut si c'est pas le cas pour vous restez à plat on en fait encore quelques-uns on y va placez ici c'est même plus du talon pointe vu que le talon on ne le voit plus alors je recule un peu sinon je me coupe la tête allez-y testez à la maison essayez d'avoir le plus d'équilibre possible l'auto grandissement vous avez l'habitude d'accord très bien alors pourquoi je vous fais travail d'équilibre parce que ça fait partie de la posture si vous n'avez plus d'équilibre vous chuterez vous serez en moins bonnes conditions physiques il y a tellement tellement de choses qui sont rattachées à l'équilibre ça va ? ça s'est bien passé pour vous ? on relâche ok on va en faire d'autres ici mes pieds sont en parallèle et puis peut-être dans un premier temps je vais mettre mon pied ici si pour vous ça se passe bien à cet endroit-là je vais vous inviter à monter plus haut d'accord tout dépend de votre niveau de souplesse mais ne mettez pas votre pied au niveau du genou d'accord ça va le faire ouvrir sur le côté donc soit vous restez au niveau du mollet ou elle admite le talon au niveau du genou soit si vous pouvez monter plus haut et puis ensuite je reste ici vous pouvez évidemment commencer par la jambe qui vous convient on se souvient un ficelle qui nous emmène au plafond notre centre et puis notre pied tel un tron d'arbre vient s'enraciner dans le sol fixer un point devant vous allez-y je monte et je relâche très bien je pose délicatement je détends on va essayer sur votre jambe faites pareil commencez ici peut-être le talon au maximum jusqu'ici mais si vous vous sentez à l'aise n'hésitez pas essayez de monter alors en fonction voilà de ce que vous pouvez avoir ça peut être un manque de souplesse ça peut faire seulement des prothèses de hanches voyez ce que vous êtes capable de faire ou non une fois que vous vous sentez bien installé restez comme tout à l'heure ici sentez vos omocates dans le dos se placer la ligne des clavicules bien ouverte et je monte vous avez vu j'ai accroché mes yeux ailleurs mes épaules sont basses je remonte jusqu'en haut et je descends l'étape suivante ça serait peut-être d'essayer de monter sur la demi-pointe vous voyez si ça va pour vous aujourd'hui si ce n'est pas le cas forcez pas il n'y a aucun problème on détend allez encore de l'équilibre vous faites confiance bien la chambre que vous voulez vous la levez devant vous j'aimerais que vous arriviez à attraper ici votre cheville votre bras ici à l'opposé ce qui m'intéresse c'est que vous gardiez le bus très ouvert et votre jambe va essayer de se tendre vers l'avant vous allez la retenir avec votre bras allez-y la cheville et quand vous poussez cette jambe vers l'avant vous devez sentir un étirement à l'intérieur du fessier et de la cuisse encore 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 très bien alors si vous n'arrivez pas à tenir sur un pied comme d'habitude vous pouvez prendre un meuble une chaise près de vous d'accord vous vous sentir en sécurité là par exemple si je prends ici ma chaise serait là d'accord on essaie avec l'autre jambe si la chemise est trop dure vous pouvez essayer peut-être le même exercice ici ok on est bon je tiens je ne me laisse pas ici affaisser j'ouvre déjà j'ouvre déjà et j'essaye d'avancer allez-y d'accord on va dans la diagonale légèrement sur le côté on part vers l'avant et ici votre bras retient encore ouvrez encore 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 yeah très bien et je relâche encore un petit peu d'équilibre en rapport avec la hanche les pieds sont parallèles et ici je vous montre légèrement et je vais vous demander d'aller à l'intérieur et à l'extérieur on en fait quelques-uns alors pourquoi on travaille souvent les ouvertures de hanches pourquoi on travaille les amplitudes au niveau des épaules vous avez la réponse je vais vous en donner une c'est peut-être pas la seule mais je vous en donne une importante qui me paraît particulièrement importante vous avez vu donc j'étais sur le côté je fais pareil derrière moi je continue mon enchaînement alors je vais vous répondre en même temps j'essaie d'en faire plusieurs et ici mon buste qui est un peu penché mes abdos tenus et bien on passe à l'autre jambe je vais vous donner la réponse installez-vous on fait pareil ici devant hop à l'intérieur à l'extérieur et bien si on a plus de souplesse dans les hanches par exemple et bien on va compenser avec son dos mais on va compenser mal et la plupart des grandes bouleurs de dos viennent aussi du manque de souplesse et puis moins on bouge moins on fait de mouvements puis évidemment plus on vieillit vous avez vu hein les papilles les mamies quand on attrape voilà des années pour faire en mesure rien que de lever une jambe c'est difficile au niveau de l'équilibre d'accord et puis c'est difficile parce qu'ils sont obligés de compenser et quand vous les voyez tourner ils tournent tout d'un bloc parce qu'ils ont mal partout d'accord alors que plus vous bougez et vous assouplissez vos articulations j'essaie vraiment que ce message si ça vous parle vous pouvez en parler autour de vous parce que vraiment c'est le mouvement qui va faire la santé très bien allez j'ouvre je suis ici d'accord j'ai un tapis qui est bien antidérapant et puis je plie une jambe déjà je me reste je reste ici placée sur ma jambe mon genou ne porte pas vers l'avant il est bien ouvert tout comme mes hanches tout comme mes épaules je descends un peu plus bas et je vais décider niveau du dessus si ça va pour vous de monter sur la demi-pointe si vous ne sentez pas c'est facile pour vous restez plutôt au sol parce qu'on va rajouter des options d'accord allez-y très bien ou à plat ou sur la demi-pointe plus sur les gros que sur les petits orteils et puis je reste ici je reste, je reste, je reste, je reste ne partez pas avec la hanche garder la veine ouverte et puis ici je descends et je reviens et puis ici je pivote et je monte et je relâche ça va ? je pose et je descends jusqu'en bas mes deux mains je retrouve mon pied derrière et je descends vous pouvez décider de poser les mains à plat si ça vous convient regardez le genou bien au-dessus du talon vérifiez que votre biais est bien à plat qui ne roule pas vers l'intérieur on travaille la rééducation des postures ici je cherche de la longueur ma tête va loin vers l'avant j'essaie d'avoir une jambe bien tendue derrière je n'arrondis pas mes épaules au contraire j'éloigne mes épaules de mon menton je rentre mon menton j'essaye j'absorbe mon ventre je le maintiens et de là je peux poser une main sur mon genou et je vais regarder de l'autre côté vers le plafond essayez au maximum de travailler la longueur et je relâche doucement hop et puis je vais tendre les deux jambes allez-y les deux jambes sont étendues ou en tout cas j'essaie oui tout doucement je vais pivoter vers l'avant monter sur les talons à la demi-pointe pour réussir à trouver très bien les jambes sont tendues et puis je souffle je descends allez-y évidemment chacun son niveau de souplesse si peut-être certains ont déjà touché par terre c'est bien écoutez pas de problème si vous êtes en mesure de toucher vos coudes par terre parce que vous avez vu j'ai essayé de mettre mes coudes dans l'axe de mes poignets hop très bien je fléchis et je déroule depuis le bas du dos et je relâche on a les jambes très écartées ouvrez-moi cette pointe de pied ici vers l'extérieur on va faire l'enchaînement de l'autre côté bien je fléchis mes deux hanches je suis installée vous choisissez comme tout à l'heure ou sur la demi-pointe ou sur le talon bien que si vous avez fait demi-pointe d'un côté essayez d'être un petit peu symétrique quand même d'accord je m'installe vous avez vu ici en haut c'est très léger mais par contre ici c'est très très solide dans les cuisses c'est très très solide encore là très bien donnez de la longueur c'est léger c'est généreux c'est facile très très bien je maintiens et puis je reste je vais aller vers l'arrière et je relâche je pose mon talon je descends encore plus bas allez-y 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 et doucement je pivote ok je reste ici je prends mon temps j'essaye de sentir ma jambe arrière bien allongée mon poids du corps qui va également vers l'arrière pour sentir l'étirement dans le mollet je sens ma tête des épaules j'absorbe mon ventre je roule mes épaules vers l'arrière je prends pas mon temps de m'installer de sentir que la gravité via mon poids de corps on fait le travail de l'étirement je respire vous voyez ce que je disais tout à l'heure de faire en sorte d'être en pleine conscience non seulement du mouvement mais aussi de la respiration je ne coupe pas ma respiration c'est toujours un fluide continu et puis le plus équilibré possible le plus stable possible je pose une main vous arrêtez là où vous sentez que ça va plus pour vous d'accord ? vous choisissez les options j'en rajoute au fur et à mesure vous voyez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et puis doucement je repousse comme tout à l'heure je vais essayer d'allonger mes deux jambes d'accord ? s'il y a besoin de rééquilibrer un peu n'hésitez pas si votre talon est un peu soulevé derrière c'est pas grave non plus c'est de donner de la longueur doucement je repasse de face soulevez un petit peu les pointes un petit peu les talons et comme tout à l'heure on va se réinstaller on va faire plusieurs flexions cette fois et je souffle je remonte flexion et je souffle je remonte allez-y encore deux fois flexion je souffle je remonte un peu plus bas vous pouvez rester ici donnez-moi la longueur dans votre dos vos doigts vont loin vers l'avant mais vos épaules restent basses les omoplates bien rangées dans le dos et puis la dernière je pose et de nouveau j'allonge complètement allez-y ouvrez-moi vos ischions vers le plafond vos jambes sont bien tendues ceux qui ont envie d'essayer vous pouvez peut-être aller chercher vos talons là ici derrière avec vos mains allez-y essayez d'aplatir votre dos au maximum et doucement je fléchis et je déroule très bien talons pointes talons pointes talons pointes ouais il se passe plein de choses dans les articulations ici bien écoutez je vais vous proposer de passer au sol si vous avez besoin de vous hydrater je vais faire chill avec vous ok peut-être je viens de la caméra un peu plus vers le bas voilà ok je viens au sol exercice de posture démarrage pour les abdomen ok même distance quand je dis même distance entre vos chevilles vos genoux et vos hanches ici la distance là peut être identique à celle-ci celle-ci bougera pas mais c'est pour vous donner le point de repère de l'alignement d'accord quand on travaille et ici essayez d'ouvrir vers l'arrière et de retrouver vos ischions d'accord si vous êtes en arrière vous n'êtes pas assis correctement alors on peut faire des choses si vous avez des blocs ou alors épaissir votre tapis d'accord que vous soyez un peu plus haut c'est des choses qui peuvent vous aider ok je suis ici je me maintiens très fort et puis je lâche pour tenir d'accord je me profite pour que vous le voyez mon creux du bas du dos est là et une fois que j'ai bien ouvert je garde ici et je souffle je remonte je garde ici et je souffle je remonte d'accord mon dos ne s'arrondit pas il penche vous me demandez vers le bas pour garder l'alignement du coude avec les épaules obligé de descendre très bas ce qui m'intéresse surtout d'accord comme d'habitude c'est que votre ventre reste plat évidemment plus on va vers l'arrière plus on augmente la pression sur les abdominaux si vous sentez que vos pieds se soulèvent d'accord allez un peu moins bas ok trois petits en bas trois deux un et je remonte si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à vos ischions c'est peut-être que votre tapis n'est pas assez épais d'accord donc n'hésitez pas à épaissir votre tapis regardez bien le coude à la hauteur de votre épaule encore à droite et à gauche d'accord que le coude ne porte pas bien aligné et je reviens et je reviens j'arrondis est-ce que vous arrivez à voir ce que je fais ici vous donnez un autre exercice d'assouplissement du dos ok alors j'ai mes jambes qui sont ouvertes ici si vous avez besoin de tirer vos fesses derrière vous savez etc j'inspire et vous allez imaginer que vous allez rentrer il y a un tunnel devant vous d'accord une boîte que vous voulez et vous allez poser vos côtes sur quelque chose et que vous allez décider de rentrer dans cette boîte et là vous allez sentir un grand étirement au niveau du dos on va y aller ensemble je pose mes côtes et en même temps vous sentez que votre bas du dos s'ouvre je vous ai mis un joli bas du dos nu vous sentez ici que votre bas du dos s'ouvre on recommence c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre je me grandis ici il y a un reposoir je vais poser mes côtes dessus et je vais en même temps aller dans le fond de ma boîte et en même temps pousser mon bas du dos vers l'arrière on essaye ça j'inspire le moment le moment le moment tirez, 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 tirez et vous sortez la tête de droite et vous déroulez je pose et je remonte encore deux fois on essaye je pose j'inspire dessus ma tête va loin mon bas du dos va loin à l'opposé donnez-moi le plus de longueur possible dans votre dos laissez-moi de l'espace entre chacune de vos omoplates de vos vertèbres loin 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 on ancre à la fois le coccyx dans le sol et la nuque va aller loin vers l'avant et je reviens la dernière vous êtes prêts vous avez vu à chaque fois je fais l'effort de m'auto-grandir on travaille tous les muscles du dos tous les petits muscles dans la colonne et je reviens très bien oui tout le long de la colonne on a plusieurs couches de muscles là-bas on a le grand dorsal le trapèze le rhomboïde etc ensuite on a une couche plus intermédiaire et ensuite vous avez une couche qui est beaucoup plus profonde qui est surtout située le long de la colonne vertébrale vous avez les longicimus le cochostal les pineux d'accord qui sont tout le long de la colonne vertébrale et eux ils vous permettent de faire tout un tas de mouvements et si vous ne mettez plus des mouvements en place vers l'avant des flexions des torsions des rotations et bien ils se compriment et à force ils ne peuvent plus bouger donc toujours toujours le mouvement on y va on continue pour le prochain on est toujours dans cette position et ce coup-ci j'absore mon ventre et je vais vers l'arrière mes orteils peuvent se lever mais pas mes talons et je souffle et je souffle alors première fois ça ne m'intéresse pas que vous alliez jusqu'en bas si quand vous êtes ici votre ventre gonfle d'accord ou si vous êtes en train de mettre la tête dans les épaules normalement les épaules restent basses mon dos ressemble à un C et je souffle en remontant pareil si vous ne savez pas serrer votre périnée surtout à la remontée tout doit être bloqué au niveau de votre périnée et je remonte j'inspire et je remonte encore allez-y si vous êtes capable d'aller plus bas alors vous savez qu'ici moi je vous propose toujours un arrêt pour pouvoir repositionner appuyer votre bas du dos dans le sol d'être épaules replettes et ici ça doit remonter tout seul d'accord si ce n'est pas pour vous ce soir faites l'autre on en prend encore 4 choisissez votre niveau on ne serait pas plus performant parce que vous irez vite d'accord allez-y vraiment votre rythme on appuie rétroversion hop et ici ça monte tout seul ça devrait en tout cas si ce n'est pas le cas vous pouvez mettre des élastiques aussi pour essayer de vous tenir pour descendre moins bas tout dépend ce que vous avez à la maison peut-être même une serriette vous restez ici vous n'allez pas trop bas au fur et à mesure vous augmentez et bien votre facilité l'endurance et les capacités de vos abdominaux bien on va passer au sol complètement allongé allons-y alors ça, ça peut être une solution pour s'allonger sinon lorsqu'on est au sol surtout si vous souffrez du dos d'accord vous souffrez du dos en mener à ceux qui souffrent du dos et ceux qui souffrent de la même manière quand on souffre vraiment les seules choses qui nous sont possibles de faire c'est de faire ça alors on y va en douceur et puis on se retrouve au sol d'accord bien je m'installe correctement et puis on va partir pour de la chaise en lc alors comme d'habitude j'installe mes fessiers j'installe ma tête et ici je sens que mon ventre est plat d'accord votre pubis c'est de me faire un triangle ici avec vos mains et ici votre pubis d'accord on appelle ça le triangle les pouces sont au niveau du nombril et ici en bas si votre pubis est trop d'accord si votre triangle regarde vers le bas ça veut dire que votre pubis regarde trop vers le haut ça veut dire que votre placement du dos n'est pas placé par contre si votre triangle est bien à plat vous êtes bien placé et au contraire si votre pubis va vers le bas vous n'êtes pas bien placé donc ici hop mon ventre est tenu de la belle longueur dans le dos j'augmente l'espace on libère l'espace et puis ici je maintiens très fort j'inspire je pousse je place ma première jambe genou ici bien au dessus parce qu'ici ça ne servira pas à grand chose hop j'inspire je souffle je place ma deuxième jambe on peut toujours mettre les mains ici pour bien bien sentir est-ce que le ventre a gonflé ou pas et ici déjà je travaille vraiment très très fort pour aplatir mon ventre les personnes qui sont un petit peu comme ça ici maladelles s'il vous plaît mettez-moi quelque chose sous l'ociculte non pas sur les cervicales vous pouvez rester ici mettez-moi une serviette pliant ou plusieurs d'accord c'est important pour le réalignement de votre dos une fois que je suis ici je vais allonger et revenir donc ça va j'allonge et je reviens j'allonge et je reviens ça c'est le niveau 1 pensez à bien bloquer votre périnée continuez à aplatir votre ventre parce que c'est ce qu'on cherche à avoir un ventre plat quand vous revenez venez vos genoux bien au-dessus de la hanche hop et puis allongez-moi les pointes de pied il y a beaucoup plus d'élégance et en plus vous allez solliciter votre cheville et votre pied c'est important qu'ils soient eux aussi affermis évitez les entorses si vous avez besoin d'une pause faites-en une quand vous en ressentez le besoin si ma série est trop longue vous allez peut-être me dire mais je sens fort mes abdos mais je sens aussi mon bas du dos là là ça ne doit pas être normal je dois m'arrêter non ceux qui ont l'habitude vous le savez le muscle profond là que vous êtes en train de sentir c'est le transverse et ce fameux transverse il s'insère depuis le dos d'accord via la colonne vertébrale et vient se fermer ici devant donc si vous sentez vos dorsaux dans cette position à plat au sol et bien c'est parce que vous êtes en train d'enforcer le transverse et c'est une très très bonne chose pour protéger votre dos ok je vais vous proposer un niveau supplémentaire d'accord vous allez choisir soit de faire la même chose soit de faire le niveau supérieur les mains vont être placées ici 1 2 3 4 5 imaginez que vous avez quelque chose une petite charge que vous faites rebondir ici mes épaules sont bien roulées vers l'arrière facile d'accord ça va pas très bien ça rebondit sur les mains bien entendu alors je vais placer mes jambes une jambe deuxième jambe et puis ici j'allonge j'inspire j'inspire 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 j'ai perdu je souffle 5 fois j'allonge j'inspire je souffle 5 fois j'allonge j'inspire et essaye de placer votre respiration d'accord si c'est trop dur de faire ça en même temps c'est pas grave d'accord vous pouvez poser vos bras on essaye d'en faire encore 2 1 2 3 4 5 et je relâche détendez ramenez vos genoux très bien on va faire un autre exercice on va placer les jambes qui vont partir derrière la tête cet exercice je ne vais pas vous regarder et j'aimerais aussi vous allez me voir l'exécuter j'aimerais aussi que votre nuque c'est très important reste toujours ici bien dans l'axe ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait d'avoir quelque chose sous la tête ceux qui l'ont vont me l'enlever d'accord parce qu'on va venir mettre le poids du corps à l'arrière il faut absolument que votre colonne vertébrale reste bien dans l'axe bien alors je suis ici et puis je vais prendre le délan et je vais lever les jambes d'accord allez-y vous essayez ça plusieurs fois et vous redescendez hop alors évidemment si vous avez un tapis qui est très très fin vous n'allez pas être à l'aise du tout j'ai placé mes coudes là ici en dessous et c'est mes mains qui tiennent mes fesses alors si vous avez plus l'habitude vous pouvez déjà essayer de monter ici vers le haut puis peut-être essayer d'aller vers l'arrière alors on est sur le haut du dos sur les omoplates on peut monter jusque sur les épaules mais évitez s'il vous plaît d'être sur la nuque d'ailleurs ma tête ici peut se soulever et puis je peux essayer d'aller allonger vous pouvez essayer d'ouvrir quoi qu'il en soit ce qui m'intéresse ici c'est que vous essayez de retenir la descente allez-y retenez la descente on peut essayer de retenir la descente aussi ici on va le faire plusieurs fois je souffle et je retiens la descente essayez, allez-y à votre rythme d'accord ? alors regardez pas forcément la caméra c'est pas ce que vous êtes capable de faire restez bien aligné avec vos cervicales et vous envoyez vos jambes hop ! alors si vous n'arrivez vraiment pas à soulever vos jambes essayez-les au-dessus de vous et essayez déjà de faire des soulevés de fesses d'accord ? on n'a pas tous la même force dans les abdos pas tous la même souplesse peut-être rien que d'essayer de faire ça vous êtes en train de travailler ok ! d'ailleurs ça va être notre exercice suivant pour tout le monde vous êtes prêts ? je suis ici si vous pouvez avoir les jambes tendues, tendez si vous n'êtes pas à la surquestion c'est pas grave je préfère que vos jambes soient au-dessus de vous d'accord ? pas ici devant une fois qu'on est là on va mettre les mains dans le sol et et je retiens la descente et je retiens allez-y encore essayez de centrer toute votre énergie sur vos abdominaux et peut-être que rien que la tension d'essayer de soulever même si vos fesses ne se soulèvent pas mettez votre main ici rien que la tension vous fait serrer les abdos d'accord ? ne cherchez pas à gonfler cherchez toujours à aspirer vos abdominaux ok ! encore deux très bien allez un dernier exercice j'ai mes bras qui sont au-dessus de moi ils ne vont pas aller trop loin d'accord ? sinon mes côtes vont s'ouvrir et l'action du transverse sera différente je remonte vous mets bravo on va aller jusque là maximum et je remonte et je remonte et je remonte vos jambes peuvent être complètement tendues si vous y arrivez et je remonte et je remonte et je remonte d'accord ? c'est vous qui descendez qui décidez jusque là où vous êtes capable de descendre évidemment plus on descend bas plus c'est difficile au niveau des jambes évidemment d'accord ? les bras comme on a dit restent au maximum devant le visage et puis pour les dernières on va essayer de faire les deux en même temps deux jambes en même temps évidemment on va beaucoup moins bas pour réussir à garder le dos en place n'hésitez pas à y aller doucement d'accord ? pour bien ressentir allez-y encore si vous sentez votre menton aller vers l'arrière d'accord ? c'est que vous devez aller moins bas on essaie les dix dernières allez-y c'est vous qui mettez l'intensité votre ventre est bien placé votre bassin aussi et je souffle en remontant allez-y très bien alors il y a des options plus difficiles pour celui-ci par exemple on peut faire la même chose en étant assis sur les fesses mais je pense que dans un premier temps se retrouver allongé sur le dos c'est quand même beaucoup beaucoup plus confortable déjà pour réussir à placer la respiration et aussi pour placer le dos correctement d'accord ? là on sent bien que le dos n'est pas plaqué au sol on a toujours comme on a placé tout à l'heure le triangle le petit creux dans le bas du dos c'est bon pour vous ? allez se détend détendez-moi dans vos hanches on va rouler sur le côté pour venir s'asseoir pareil s'il vous plaît toujours faites attention à votre dos on peut évidemment prendre le délire et se relever par ici d'accord ? mais surtout pour protéger votre dos l'idéal ça serait de passer par le côté allez on termine flex et pointe flex et pointe ok et ici je vais loin et je reviens je vais loin et je reviens encore la dernière et je reste à cliquer ce que vous pouvez même si vous n'êtes que là pas de problème vous êtes là mais vous êtes là du mieux possible allez ici sentez votre dos se relâcher votre respiration ralentir et je relâche une jambe deux jambes bien ouvertes vous avez vu je m'installe ici un petit peu à droite et à gauche détendez encore une fois ouverture de hanches on a dit plus vous serez souples et vous serez vous aurez des hanches bien solides renforcées moins vous compenserez dans le dos ça c'est très très important pour la santé et la pérennité du dos bien après une fois que je suis là je vais aller chercher sur le côté pas n'importe comment ici pareil je ne m'affaisse pas si ça ne s'arrête que là moi ça s'arrête là mais ça s'arrête là et c'est bien ok si ça peut aller plus loin la tête ne pendule pas et je reviens pareil avec l'autre je glisse je n'ai pas la jambe qui va vers l'intérieur elle reste bien à sa place c'est de voir est-ce que vous êtes des deux côtés de la même manière ou pas et je relâche et ici je viens au centre avancez soyez ok avec là où vous en êtes d'accord respirez puis à force de faire ce genre d'exercice vous allez voir que votre souplesse va s'améliorer votre corps vous dira merci il ne faut pas que ça fasse mal on sent l'étirement d'accord on s'installe peut-être au fur et à mesure au bout de quelques secondes on sent qu'on peut aller un peu plus bas alors qu'on y va comme tout à l'heure nos genoux regardent vers le plafond je donne de la longueur dans mon dos mes épaules sont basses ma nuque est bien allongée peut-être je peux aller un peu plus bas ok ça aurait été intéressant je le ferai au prochain cours de commencer le début du cours vous voyez jusqu'où vous allez depuis debout par exemple vous savez debout j'en serrais puis aller chercher les pieds vers le bas pour voir à peu près à combien de centimètres du sol vous vous situez puis à la fin du cours un cours comme celui-ci vous voyez à combien de centimètres du sol vous êtes après le cours vous allez voir c'est étonnant bien je resserre mes jambes je passe ici sur les côtés je termine juste ici un petit peu avec les chevilles je retourne les orteils on l'a fait aussi celui-ci ces derniers temps donc là je mets le profil pour que vous voyez qu'on se souvient est-ce que spontanément vous avez réussi à vous mettre un peu plus sur les gros orteils et ici revenus vous allez déjà envers l'arrière en même temps essayez de me placer la rétroaction du bassin vous avez vu le pubis qui va vers le plafond j'étire mon décuisse et je reviens à nouveau hop les orteils très bien ok j'arrive ici je vais aller d'avant en arrière allez-y dérouler votre pied et j'essaye d'aller jusqu'à mes talons essayez d'être le plus symétrique possible au niveau de vos points d'appui au niveau du pied c'est aussi un excellent exercice de rééducation et de posture du pied allez-y que vraiment vos orteils vos genoux soient alignés ne faites pas des trucs bizarres allez c'est les dernières hop essayez de sentir l'étirement dans le pied et de trouver l'équilibre ça va ? allez la dernière je pose mes talons et puis ici mes mains au sol j'allonge hop je fléchis les genoux et je déroule vertèbre après vertèbre essayez de les repositionner les unes après les autres respirez paisiblement soufflez pour remonter très très bien je reste ici pour être à votre hauteur si vous êtes arrivé debout évidemment on déroule les épaules la tête en dernier dernière grande inspiration j'ai pris les bouts puis ça parlait j'inspire je tire ici très très haut si vous avez besoin de faire d'autres choses aussi faites-le je relâche je souffle je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt gros bisous et bonne soirée bye